Vous avez un droit de visite, monsieur Gaffi. Après deux heures de séquestration symbolique, le postier et le maire de la commune sont libérés. Avec les parents d'élèves, donc je pense que si on ne fait rien qui marque, les autres sphères ne comprennent pas. Le projet prévoit la suppression d'une classe sur les trois que compte le RPI avec la porcherie. Pour cette maire de famille, c'est la ruralité qui est à nouveau sacrifiée. Les Rêpes Plus et les Rêpes vont être dédoublées. C'est pour ça qu'on supprime des petites classes comme les nôtres, pour financer, pour rendre tout simplement les autres postes qu'on va mettre pour dédoubler les Rêpes Plus. Une cinquantaine de personnes sont donc rassemblées depuis ce matin. Des parents d'élèves, mais pas seulement. Des habitants aussi inquièdent pour l'avenir du village. Ah, vous êtes restés ? Je suis là pour ça. Pour vous, c'est important que l'école, elle reste dans le village ? Je comprends tout à fait. Pourquoi ? C'est la mort d'une commune s'il n'y a plus d'école. Voilà. Oui, il faut conserver, il faut conserver. Il faut aller, oui, il faut se battre et conserver l'école. Sinon, il n'y a plus de commune, il n'y a plus rien. Un village mobilisé, prêt à se battre, et qui envisage, s'il le faut, de bloquer les routes. C'est la déserteuse. Non, mais il n'y a pas, est-ce que je... Ah, mais non, elle est trop belle.